et bien bonjour les amis j'espère que vous allez bien en dessous d'aujourd'hui pour sur ma chaîne nous allons faire comme promis les réponses des questions faq avec minimalise mini driftland qui est juste à côté de moi qui va pouvoir vous lire les questions et je vais tenter de répondre comme je peux aux questions allez nous sommes partis voici voici la vidéo qui est ici pour ceux qui veulent revoir donc voilà la première question est ici alors c'est toi c'est madame trifland qui a répondu quel nouveau projet va tu proposer dans les mois suivants en projet b ça va être comme d'habitude ça va être pas mal de vidéos je pense que je vais faire pas mal de vidéos sur les jeux des rediffusions de mes streams twitch des tutos et après je vais me consacrer plus sur ma chaîne secondaire qui est sur les sur les voitures donc voilà ce que je vais proposer dans les mois suivants et je ferai qu'un ou deux live par ci par là sur cette chaîne deuxième question dans la globalité que penses-tu de cette année qui vient de passer en tant que stream alors ben je vais passer une bonne année bon après avec les trucs de youtube les législations un peu bizarroïdes mes heures de visionnage ont descendu j'ai eu pas sur les lives on va dire sur youtube sur l'année il ya eu des live où on aime bien monter en nombre de personnes qui est passé après on n'est pas on n'a pas eu tant de monde que ça sur n'importe quel jeu sur youtube c'est pour ça que maintenant je me concentre plus sur la plateforme twitch et tik tok de temps en temps et sur youtube beaucoup moins parce qu'il ya beaucoup moins de personnes qui viennent voir les live et donc ça donne pas envie de faire de stream sur youtube et puis mes heures de visionnage comme je dis a chuté plein pot et j'arrive pas les faire remonter alors on passe à la troisième question encore madame riefland te sens tu à l'aise depuis que tu as commencé les les streams les streams ah ben j'ai commencé au début c'était pas trop à l'aise au tout début tout que j'ai commencé les live les vidéos et tout ça et puis plus ça allait mais plus je me suis développé plus j'ai essayé d'améliorer puis après j'ai amélioré ma connexion internet qui est beaucoup mieux qui a permis de monter la qualité des streams parce qu'au tout début ceux qui regardent les anciens stream du tout début c'était à peine du 350 400 et maintenant nous sommes en 1080 pour pour les live donc il ya eu de l'amélioration et il y aura encore de l'amélioration à faire niveau encadrement et plein de choses comme ça et miniature peut-être un peu plus sophistiqué pour pouvoir se développer un peu plus alors quatrième question là as tu as tu une idée du prochain jeu concours que nous organisons pour tes abonnés alors pour les jeux concours on peut regarder que on n'en a plus fait beaucoup parce que voilà il n'y a pas eu il y en a qui sont contents de leur cadeau il y en a d'autres moyens donc du coup pour le moment niveau jeu concours pour l'année prochaine j'en ai pas j'ai pas d'idées donc si y en a qui ont des idées de petits jeux concours à pouvoir réaliser n'hésitez pas à le marquer sachant qu'avant je faisais des petits jeux concours à faire gagner des skins des trucs comme ça sur sur fortnite mais fortnite on peut constater que je joue plus trop dessus donc après si je trouve des sponsors ou autres qui qui veulent faire connaître leur marque etc mais grâce à eux je pourrais peut-être vous faire gagner des choses en jeu concours alors remis à la cinquième question madame des chans d'encore quel prochain streamer très bas aimerais tu rencontrer un prochain streamer que j'aimerais bien rencontrer comme vous pouvez le savoir j'ai rencontré déjà tintin m pour ceux qui qui suivent la chaîne qui habitait en dordogne maintenant hecto et silver ça me ferait ça me ferait plaisir si jamais je montais sur paris et tout ça là bas comme ils sont dans le secteur vers là bas ou natimo modérateur aussi ça me ferait plaisir de rencontrer mais si on parle qu'en streamer sans compter de mes modérateurs hecto et silver ça serait un grand plaisir de les rencontrer en réel et non virtuel qu'est ce que tu aimerais de plus pour améliorer tout c'est alors qu'est ce que j'aimerais pour améliorer le setup en setup j'ai déjà un big écran qui est une télé mais un plus petit un écran plus performant pour les jeux et mettre le mien qui est actuellement mon petit écran asus à la retraite en écran secondaire et avoir un écran plus perfectionné en principal et après le clavier le sourire est très bien peut-être une manette peut-être un peu plus performante mais sinon sinon on est correct après niveau son niveau micro on est on est correct en matériel niveau carte graphique on est correct donc la tour maintenant après les améliorations que j'ai fait en niveau alimentation l'année dernière et niveau carte graphique la tour il ya plus trop grand chose à toucher j'ai trouvé le juste milieu pour faire tourner des jeux pour faire des lives etc c'est dans juste prix alors cette question ça va changer un petit peu tandak que penses tu de ce qui se passe en ce moment dans notre pays alors ce que je pense dans notre pays on va pas rentrer dans les détails et tout ça je pense que notre pays ça va mal parce que malheureusement on fait la france accumule tous les étrangers on a pas mal de taxes on est taxé de partout et voilà je vais pas rentrer dans le détail mon ami the dark mais je pense que la france pour moi va mal voilà alors huitième question qu'on va dans les champs depuis que tu as commencé les réseaux comme te sens tu comment te sens tu mais depuis que j'ai commencé les réseaux ben je me sens bien parce qu'on peut discuter avec les gens avec différents réseaux que ce soit discord on peut discuter sachant que j'ai un serveur discord pour ceux qui le savent pas dans les apropos vous pouvez le retrouver où on discute dessus on commence à s'agrandir un petit peu il commence à devenir actif un petit peu avec deux trois personnes qui commencent à parler donc plus vous parlerez mais plus on pourra échanger sur tout et rien après il ya des salons précis où on parle peu de certaines choses sur les salons donc voilà alors là l'apparente c'est de la part de moi deuxième question de la part de cordy ce de la princesse que je quel jeu préfère tu alors le jeu que je préfère j'ai pas de préférence parce que comme moi je joue à tous les jeux que ce soit ça peut être du fortnite que ça peut être du call of que ça peut être du jeu de drift j'ai pas un jeu spécifique préféré actuellement si on parle de maintenant actuellement je suis plus sur rocket league sur fortnite lego et je suis aussi sur rocket racing mais quand j'ai des passes des fois ça peut être fifa fifa 2023 un vieux jeu de 14 18 ou du jeu de drift que je kiffe le jeu le sport automobile le jeu les jeux aussi de drift de tout ce qui est voiture réglage et tout ça c'est des des petits kiff bien sympa alors disait question de la part de cordy ce la princesse la princesse qu'elle ce qu'il aime tu sur fort dans lequel skin que j'aime le plus sur fortnite on va pas se le cacher on un peu le constaté sur les différents jeux c'est les skins de walk in dead entre daryl que j'ai eu et et le deuxième que j'ai eu comme a offert avec toi ectoplasma 08 que je remercie qui m'avait offert ce skin de walk in dead ça m'avait fait énormément plaisir ben franchement pour le moment et là maintenant il ya eminem qui est arrivé donc en troisième skin voilà qui dans mes préférés voilà dont tout dans tout mon mon stuff de skin ça serait ça serait ces trois les deux de walk in dead et cela de eminem alors alors là c'est pour une oreille qui a fait alors 11e question tu es plus ma marine marine national ou armée de terre ah ben moi je suis les deux tu vois je suis un peu les là je suis un peu vieux jeu je suis un peu les deux parce que la marine nationale moi ce que j'aime bien en marine national c'est tout ce qui est navire entre les sous-marins et tout ça marin bateau porte avions et tout ça tu vois avec les différents avions de chasse toi tu es connaisseur d'avions de chasse et tout ça tu es déjà et après l'armée de terre c'est bon je sais que dans la marine ils ont aussi des armes mais après dans l'armée de terre c'est tout ce qui est en que tout ce qui est jeep et tout ça dans les différentes armées quand on voit les différentes jeeps qu'ils ont les différents tanks les différentes artilleries et tout ça donc après voilà moi c'est du 50 50 alors 12e question qu'elle je préfère tu dans roblox dans roblox mais je joue un peu à tout dans roblox en jeu mais essentiellement si on part tirer sur des jeux spécial ça serait plus des jeux où par exemple on doit protéger des zones de défense comme le jeu de toilette que je jouais à un moment donné sur roblox ou des jeux de construction style des banques des trucs de minage et tout ça moi c'est plus ces jeux là que les jeux de tir qu'on a sur roblox il y a d'autres jeux qui sont plus intéressants hors roblox niveau tir mais sinon c'est plus les jeux de construction de gestion et tout ça et une question c'est la dernière et me tue l'idole de ta femme à notre ami l'idole l'idole des jeunes quoi c'était matt pokora matt pokora il ya de certaines bonnes chansons certaines mauvaises chansons malheureusement matt pokora tu peux aimer les bonnes chansons machin mais quand il a eu le malheur de reprendre notre ami claude françois le mec il a tout gâché pour moi il a gâché la chanson française à avoir repris des chansons comme ça et c'est le mec qui a foutu les bâtons tu vois pour bien dégoûter d'un chanteur de dire putain lui voilà mais bon après j'ai pas de de préjugés et plus que ça c'est juste qu'il a gâché le truc avec son claude françois il serait resté dans son registre matt pokora normal toi ça aurait été kiffant mais il a eu le malheur de changer de registre se dire bon temps allez on va prendre du claude françois bientôt il va nous reprendre du johnny hallyday aussi et le mec qui va nous gâcher tout voilà c'est ça qui est donc hommage et du coup c'était la dernière question c'était la dernière question donc notre ami qui est là notre présentatrice là notre ami candice la princesse aussi vous pouvez la retrouver sur sa chaîne sur sa chaîne youtube pour ceux qui n'hésitez pas à aller voir ces vidéos aussi parce que il faut aller lui donner de la force on a désactivé les commentaires pour ceux qui se posent la question qu'on ne peut pas poser de commentaires on a désactivé les commentaires raison de trucs mineurs et tout ça mais n'hésitez pas à aller lui donner de la force avec les likes et tout ça voilà candice la princesse vous l'avez dans mes à propos et on peut la remercier et aussi madame driftland pour pour avoir à nous avoir aidé à poser des questions parce que vous n'avez pas par de dark qui a posé des questions il n'a pas beaucoup qui ont malheureusement posé deux questions j'espère que les réponses ont été claires pour vous n'hésitez pas à liker n'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui sont pas encore abonnés n'hésitez pas à liker et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bye bye